bon bonjour à tous à toutes avant comment youtubeur youtubeuse je vous prenez place on se retrouve pour l'épisode lanche tanguique avant cela je veux vous souhaiter une bonne année le meilleur veut une bonne santé patata et des résolutions même si personne ne tient ses résolutions voilà je vous souhaite une bonne année que 2020 sera mieux alors que 2020 on espère que on améliore bref c'est fini pour les fins d'année pour les mots de bonne année on va on va passer maintenant un jeu pc qui est sorti longtemps du pc que j'avais aimé ce parti qui recueille la sorcière et ce qui recueille la sorcière qui recueille la sorcière et en jeu vidéo sorti tiré du film d'animation michelle rochelot sorti en novembre 2000 sur playstation game boy color et sur microsoft windows et édité par deux et 10 étrangers les billules et développeurs par one up ou un abou je sais pas personnellement microsoft windows playstation et game boy color j'avais la version pc oh putain que j'aime le pc que je kiffe c'est tout petit maintenant vu que les présentations sont faites on va passer au gameplay le gameplay on encarte qui recourt sur un jeu d'aventure 2d qui est un peu mélangé à la 3d qu'on ramasse des bulles que des bulles pendant tous les niveaux du jeu que des bulles que tu peux et ça à la fin du niveau tu peux échanger compte des pots de d'eau que tu as rencontré au fil du du niveau vous et les vies sont la vie est importante où est la vie c'est bien des moments la vie est représenté par entre un machin doré en une petite statuette un humain doré et aux qui n'a pas le cas dans kirikou les bêtes sauvages et aussi pour les armes les armes aussi évoluent au fil du niveau au fil du niveau ça évolue très vachement vachement là t'as 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 au début t'as t'aimant t'as rien t'aimant t'as rien t'aimant t'as rien t'aimant t'as après t'as 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 un bout de bois un peu pourri après t'as un chabre mais pas de de super qualité après enfant t'as le grand chabre qui qui est efficace et qui tue les fétis les fétis qu'on pouvait pas tuer donc qui recoulent les bêtes sauvages là c'est important on peut les tuer c'est une différence vraiment c'est et là ça c'est comme c'est que ça reprend comme les les aventures du kiriku dans le film de Michel Oshelo il y a plusieurs niveaux 2D en 2D en 3D je l'ai dit ça y est et aussi au fil du sement il y a le grand père qui t'a prend des magies ça qui t'apprend des tours de magie ça c'est plutôt cool comme comme une fois faire une chute libre en voler les chuter faire une chute libre avec en tenant le le chapeau le fameux chapeau de de l'oncle qui reconnaît sans chercher plus tu avances plus c'est différent et t'apprends aussi la foudre comment creuser t'apprends plantes sauvages des trucs efficaces pour faire disparaître les fétis c'est génial qu'on n'avait pas dans les deux précédents dans le jeu assurément Kirikou et les bêtes sauvages c'est plutôt cool et les fétis il faut faire il faut taper trois fois au bout de la troisième feuille dans le camp boudé voilà les cinq points c'est comme dans Kirikou et les bêtes sauvages il y a aussi un cinq points dans Kirikou et la chocere les cinq points sont marqués par des arbres qui grandit en chantant et dans Kirikou alors que dans Kirikou et les bêtes sauvages le c'est en nuage le le serpent est un azur azmor je crois pas Kirikou et les bêtes sauvages ça reste un bon jeu là je vous parle du gameplay sur pc mais tout à l'heure j'ai vu des images dans la version Gameplay color rien voir au pc rien voir et donc et d'après dans une vidéo d'après une vidéo d'un youtubeur Edward je sais pas qui c'est je connais même pas son nom ça me dit rien d'après cette vidéo il classe les dix pires jeux de Gameplay color de toute la console et de toute l'histoire et dans le top il figure et Kirikou et la chocere sur Gameplay color peut-être c'était une version plus difficile encore pire dans Gameboy color mais sur pc c'était génial t'avais des niveaux bonus si tu récupérais tout à 100% si tu les fétis à 100% si tu ramassais les pièces à 100% les bulles si tu avais trouvé tous les tours de grand-père c'est voilà là on passe maintenant à la conclusion et note bon bon jeu j'y trouve que ce jeu il est c'est bien malgré le grec soit ancien c'est un bon jeu avec des choses cool comme les tours de magie après par le grand-père chaque pour croger le fait de croger pour avoir des passages qu'on n'a que c'est pas normalement mais si on a acquis la magie de croger on peut le on peut le faire accéder à des nouveaux passages qu'on n'avait pas accédés auparavant je trouve ça génial je trouve cool il y a des fois des dans des lieux des passages des passages secrets secrets on voit on voit pas souvent ces passages secrets cool les passages secrets c'est vraiment cool donc tu veux pardon donnez-moi pour l'héros 10 moi je l'offre bien on dit on dit 7 sur 20 oui parce que c'est un jeu qui a été qui a été peut-être critiqué trop qui a été mal vu peut-être sur la version gameboy mais c'était trop cool tous les niveaux étaient cool après comme dans les jeux vidéos c'est devenu de plus en plus difficile mais généralement c'était cool c'était pas c'est un y avait c'était un jeu vidéo c'était pas merdique c'était cool par contre vu que c'était ancien il y avait juste quelques bugs et c'est qu'on pouvait marcher dans ma version c'était trop ancien je crois il marche plus mais son bref je vous je vous dit au voir bientôt pour un prochain épisode instant geek l'an dit l'an dit prochain sur chez prenez bien soin vous à l'école ceux qui sont à l'école j'espère pour passer une rentrée pour ceux qui sont au travail pour vous avoir bien après le travail qu'ils aient plus tard pour lundi pour la prochaine vidéo à l'école